Bonjour à tous, je vais vous parler des dispositifs que nous avons testés dans le cadre de Redresse dans le golfe de Gascogne. Deux grands objectifs, d'abord les dispositifs qui sont adaptés au métier poisson et céphalopode. Les espèces ciblées sont les merlus, merlans, cornets, beaudrois, le rouget, la sole, etc. Beaucoup d'espèces commerciales, donc des pêcheries avec beaucoup d'espèces ciblées quand même. Et bien sûr, en limitant les captures accessoires, que ce soit du chinchard, du merlans bleu, et bien sûr tous les juvéniles des différentes espèces commerciales. Et puis aussi des dispositifs adaptés au métier de la langoustine, avec les espèces ciblées, bien sûr, la langoustine, le merlu, donc pêcherie vraiment multispécifique, avec toutes les difficultés dont on va parler ultérieurement, je pense. Et là, bien sûr, en limitant aussi les captures accessoires, par exemple de chinchard, de macros, de merlans bleus, et bien entendu les juvéniles des espèces commerciales, qu'il s'agisse de petits crustacés, des langoustines ou des poissons. Alors, parmi les dispositifs, il y a deux grands types, c'est assez disproportionné, vous le verrez, mais il y a d'abord tous les dispositifs dits sélectifs, à la fois pour, au sein d'une même espèce, séparer les juvéniles, donc intra-spécifiques au sein d'une même espèce, et puis inter-spécifiques, bien sûr, pour éventuellement séparer les espèces, enfin, sélectionner les espèces. Et puis, il y a vraiment des dispositifs, il y en a un en l'occurrence, mais qui vise à séparer véritablement les espèces, poissons, langoustines, en l'occurrence la nappe séparatrice, on va y revenir. Donc, j'ai mis un petit sticker comme ça, sélectivité, séparation, pour qu'on s'y retrouve. Alors, c'est un peu un balayage des différents dispositifs que nous avons testés, tous les résultats ne vont pas être présentés, bien entendu, il y aura un beau rapport, il y a encore des travaux en cours, d'ailleurs, donc ce ne sont pas les résultats complètement définitifs, mais voilà, tout ne sera pas présenté par nos collègues, mais quand même, ça nous semble important de montrer la diversité des dispositifs qui ont été testés. Alors, le premier, vous avez, donc, pour le métier langoustine, donc, vous connaissez le panneau, en fait, de maille carrée Merlu, dont on a déjà parlé, le panneau réglementaire, et qui a été retesté avec cette fameuse boule dispersive dont parlait Fabien tout à l'heure. Bon, sachant que là, on est vraiment sous le panneau, c'était, enfin, notre idée, c'était plutôt sous le cylindre, mais enfin, ça nous semblait intéressant de tester sous le panneau pour voir si ça augmentait l'efficacité du panneau de maille carrée. Voilà, donc là, vous le voyez sur le terrain. Ensuite, donc, pour toujours, pour le métier, donc là, sur le métier langoustine, donc, le fameux, le fameux gorgé en maille carrée, donc, vous avez ici, pour vous situer un petit peu la dimension, c'est approximatif, mais, enfin, non, là, c'est à l'échelle, mais là, vous avez le panneau de maille carrée réglementaire actuel, et donc, il y a eu un essai qui a été fait en 90 mm des mailles carrées, donc, en jauge 90 mm, avec un panneau agrandi comme celui-là, quoi. Ensuite, toujours pour le métier langoustine, alors, là, nous avons testé, Fabien vous a parlé du T90, vous m'avez vu ouvrir, montrer l'émail T90. On a fait les essais que nous avions menés en 2009, on avait déjà approché un tout petit peu la sélectivité à ce moment-là, et on s'était rendu compte qu'en 70 mm, en T90, on avait une perte commerciale de 80 % des langoustines. C'est un dispositif vraiment adapté aux poissons, et en 70 mm, en gardant la taille légale, évidemment, on laissait échapper la plupart des langoustines commerciales, donc, ce n'était pas possible, avec autant de pertes commerciales à court terme. Donc, on a testé, dans le cadre du projet, d'un commun accord entre nous tous, lors des ateliers, l'ET90 en 55 mm à la jauge. Et puis, alors, avec différentes options, trois options, la première, c'était la totalité de ce que vous voyez à l'écran, la partie droite, ce qu'on appelle la rallonge, et puis vraiment le fond de cul, la totalité, finalement, du rallonge et fond de cul, donc, en T90. Une autre option, qui est juste, vraiment, le fond de cul en T90, et puis, l'autre option, c'est seulement la rallonge, la partie droite, donc, du chalut. Ici, on est dans la partie, la dernière partie conique du chalut, qu'on appelle le gorgé, où il y a le panneau de mailles carrées réglementaires, dont j'ai déjà parlé. Donc là, partie droite en T90. Ensuite, un autre dispositif qui a été testé, donc, c'est cette idée de réduire le nombre de mailles au périmètre. Bon, c'est une... Je vais peut-être reprendre mon filet, mais c'est tout simple. L'idée, c'est de... Quand vous avez votre tube... Tu peux me tenir ça deux secondes ? Merci. Quand vous avez le tube du chalut qui est en maillage, comme ça, donc, vous imaginez, ça fait le tour, plus vous avez de mailles, plus les mailles vont avoir tendance à être serrées. Donc là, en l'occurrence, on est passé de 100 mailles, mettons, 100 mailles, ça ferait peut-être ça, j'en sais rien, mais qui font le tour du haut périmètre. Mais si vous mettez 80 mailles, vous avez logiquement des mailles qui sont un peu plus ouvertes. Et ça, c'est montré ici, par exemple, sur cette simulation qui avait été menée dans le cadre d'un groupe de travail européen. Et vous avez ici, effectivement, enfin, en bas, vous avez... Bon, je ne rentre pas dans le détail. En gros, la sélectivité s'améliore quand vous allez vers la droite. Et vous avez ici 120 mailles. Ici, vous avez le nombre d'individus. Ici, vous avez 120 mailles. Donc, pour 120 mailles, 100 mailles, en plus sombre ici, et puis 80 mailles ici. Donc, vous voyez que la sélectivité s'améliore quand vous avez 80 mailles au périmètre. D'où l'idée de tester cette histoire de passer de 100 à 80 mailles. On était déjà passé de 120, d'ailleurs, à 100 par le passé. Et là, on est de 100 à 80. Et ça, sur la totalité de rallonge et fond de cul. Voilà. Ensuite, sur le métier poisson-céphalopode, nous avons testé le cylindre à mailles carrées. Donc, à la fois en 80 et en 100 millimètres. Donc, je dois avoir une petite vidéo. Donc, c'est un cylindre qui fait 2 mètres de long. Alors, on va essayer de faire la mani. Donc, ici, vous avez le cylindre de mailles carrées. Vous voyez, avec beaucoup de poissons, donc des petits poissons, là, il y a du spra en particulier, tout ça, sûrement. Mais avec cet échappement quand même important. Et vous allez avoir la deuxième séquence. On voit la boule dispersive. Bon, à un moment, sûrement, il y a moins de poissons. Mais vous voyez le principe de cette boule qui se promène, comme ça, qui est équilibrée un peu au milieu du cylindre. Et qui génère... Voilà, qui peut, en principe, perturber le poisson et le faire s'échapper. Ensuite, sur le métier poisson-céphalopode, nous avons également testé un cylindre en T90. Donc, ça faisait ici 2,40 m de long. Vous voyez, vous voyez, à peu près, c'était à l'échelle. Hops ! Alors, j'ai une petite vidéo aussi. Pour les pêcheurs qui sont dans la salle, c'est assez intéressant. Une des craintes, c'était que l'encornet s'échappe. Donc là, on voit des encornets, vous voyez, qui nagent sous le cylindre en T90. Il y a évidemment l'effet de la perspective, avec les camarades à très grand champ. Vous voyez, donc, a priori, là, ils ont... C'est ce qu'on espérait, que l'encornet puisse aller tout droit sans s'échapper à ce niveau-là. Et là, vous avez après des poissons, des petits poissons, vous voyez, qui s'échappent. Et vous voyez très bien en dessous, là, en partie, on la voit mieux en dessous, la fameuse forme en T90, que vraiment caractéristique sur la partie... Enfin, que l'on voit ici, mais c'est l'effet de la caméra. Mais vous voyez cette maille qu'on vous présentait tout à l'heure. Alors, sur le T90, également, nous avons testé du 70 mm sur la totalité de la rallonge, là, pour le métier, poisson, poisson et céphalopode. Voilà. Pardon. C'est bien ça. Avec, bon, aussi, l'idée de... Là, il y avait en espèce cible, il y avait aussi de la beaudroite de la raie de la cardine. Mais qui n'étaient pas des espèces cibles, en l'occurrence. Et puis, bon, céphalopodes. Donc là, l'idée, c'est d'essayer de ne pas laisser échapper, malgré tout, les céphalopodes. Donc, on a eu, sur d'autres essais, qui ont été menés avec juste la partie droite. Et enfin, donc là, sur le... Pour terminer sur ce panel, vraiment, de dispositifs qui ont été testés, sans prendre trop de temps, vous avez, au niveau de la séparation, dont je parlais au début, cette fameuse nappe séparatrice qui vise à séparer les langoustines du poisson. C'est un vieux dispositif qui a été testé en 69, inventé, même, on peut dire, en 69 par un de nos collègues, Georges Kurk. Ça a été repris ensuite par les anglo-saxons, par l'Ifremer, avec les professionnels. Il y a eu pas mal d'essais à partir des années 80 jusqu'en 88, avec plutôt des bons résultats de séparation, de l'ordre de jusqu'à 90% de séparation langoustine merlue. En l'occurrence, avec, donc, 90% des merlues en haut, dans la partie haute du chalut, et la même chose en langoustine dans la partie basse. Donc, le principe est très simple. Vous avez cette nappe séparatrice qui vient séparer, comme son nom l'indique, le chalut en deux, comme vous avez là. Voilà, et j'ai ici une petite vidéo qui vous montre, qu'on a déjà aperçue tout à l'heure, en fait. Donc, ici, vous voyez, vous apercevez, j'ose pas toucher, vous voyez la nappe séparatrice qui est tenue sur l'avant avec des cordages. Et vous voyez, les petits poissons ont tendance vraiment à être sur le haut. On a fait des séquences très courtes pour ne pas prendre trop de temps. Voilà, et pour les langoustines, donc, qui sont censées aller dans la partie basse, alors, tout ça, c'est jamais très facile à filmer, parce qu'évidemment, on lève du sédiment, quand même. Donc, ici, vous voyez, en fait, la nappe séparatrice que vous apercevez ici, une garcette ici qui tient vers le haut, une autre qui tient vers le bas, et puis là, on tient vers l'avant, quoi. Et vous avez aperçu, là, peut-être, voilà, on aperçoit des langoustines qui vont en dessous. Je pense qu'on va en revoir, là. Donc, vous voyez, une langoustine qui va en dessous, quoi. Et comme ça, on espère bien, quand même, arriver à 90% de séparation. Ça ne sera jamais du 100%, mais c'est déjà pas mal, quand même. Avec l'objectif, ensuite, évidemment, d'avoir des dispositifs sélectifs différents pour le poisson au-dessus et pour la langoustine en dessous. Et en particulier, par exemple, en haut, on pourrait imaginer mettre du T90, dont on a déjà abondamment parlé, mais vraiment adapté à l'échappement du poisson, pas du tout à la langoustine, mais avoir vraiment, là, une... Bon, un échappement qui soit adapté aux espèces, quoi. Et là, ça vous donne une idée, par exemple, là, on était à peu près à 80%, mais donc, vous avez, là, à gauche, la partie basse, effectivement, où il n'y a quasiment que des langoustines, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021